Quand Lino Ventura, invité du Grand Échiquier de Jacques Chancel, demande à Georges Brassens et Maxime Le Forestier de chanter pour lui. À la fine et souple valseuse Qui vous semblent tristes et nerveuses Par une nuit de carnaval Qui voulut rester inconnue Et qui n'est jamais revenu Pour noyer dans un bon travail À la compagne de voyage Et dont les yeux charmants paysages Font paraître pour le chemin Bonsoir Maxime Le Forestier, on est ravis de vous accueillir A l'occasion de plein de choses. Ce livre, Brassens et moi, qui est sorti Qui est disponible depuis hier Et du coffret Le Forestier Chante Brassens, l'intégral 1er et 2e cahier Qui sera disponible le 2 avril prochain Et dans ce livre, vous retracez l'amitié magnifique Qui vous lit avec Georges Brassens Le 100e anniversaire de la naissance Ce moment de télévision magnifique Vous y revenez longuement Dans ce livre, la façon dont Lino Ventura, tout à traque Vous demande de chanter Les passances avec Brassens Il ne vous demande pas, il exige Il exige Et on ne contrarie pas Lino Ventura Il était déterminé Souriant mais ferme De ce que vous écrivez Alors s'en suit un moment Un moment de flottement Parce que forcément Vous vous fouillez dans un grand texte Pour trouver des paroles Et pour vous mettre à chanter Je savais que Brassens Avait quelquefois des problèmes de mémoire Non pas Alzheimer Ou des choses comme ça Mais il pouvait mélanger des couplets Des choses comme ça Et donc là je voulais absolument Parer à cette éventualité Donc vous sortez Il y a un petit moment de flottement Et puis vous vous mettez à chanter Et ce moment est tellement magique Qu'il est C'est un morceau d'anthologie Il est rediffusé A chaque fois qu'une des légendes Qui était présente ce soir-là Disparait Elle a disparu A la disparition Lino Ventura De Georges Brassens De Raymond Devos Et de Jacques Chancel Oui Et vous écrivez La prochaine sera pour moi Le plus loin possible dans le temps Tous les gens qui ont rencontré Brassens Disent la même chose Sans lui ma vie aurait été différente Sans lui votre vie Maxime Le Forestier aurait été différente Ah radicalement oui Radicalement Mais on est des milliers A penser ça Et à le ressentir profondément Bien sûr Vous n'auriez pas été Votre vie dites-vous N'aurait pas eu le même goût Vous auriez été sans doute plus docile C'est très probable oui Parce que c'est C'est par les chansons de Brassens Ce que j'ai découvert L'irrévérence La possibilité de se moquer de gens Qui étaient comme le clergé Comme les juges Qui étaient très respectables Et oui Il m'a appris l'irrévérence Ce soir-là où vous chantez C'est évidemment pas votre première rencontre Qui remonte en 1972 Vous êtes engagé pour faire ce qu'on appelle Le lever de rideau Autrement dit la première partie De Georges Brassens Qui faisait son grand retour Sur scène à Bobineau Après trois années de silence et d'écriture Vous vous faites le lever de rideau C'est-à-dire que vous avez le droit A quatre chansons en première partie Mais Philippe Châtel Lui il a le droit au lever de torchon J'adore cette expression Deux chansons seulement Avant l'arrivée sur scène de Georges Brassens Je vous convie mesdames et messieurs A apprécier avec nous En direct de Bobineau Georges Brassens Je l'ai plaqué mon chêne Comme un saligo Mon copain le chêne Mon appareil est go On était du même au bois Un peu rustique Un peu brut Dont on fait n'importe quoi Sauf naturellement des flûtes Vous connaissez par cœur Pendant trois semaines chaque soir Vous observez Georges Brassens Depuis les coulisses Sans oser l'aborder Je suis sur la gauche Côté jardin Parce qu'à Bobineau Tout se passait côté cour C'est-à-dire à droite Pour le spectateur L'entrée, le couloir des coulisses La loge de Brassens Les autres loges Et pour arriver côté jardin Il fallait passer derrière Le rideau de fond de scène En essayant de ne pas se prendre Les pieds dans les câbles Et tout Et puis là Donc personne n'entrait jamais De ce côté-là Personne n'y passait J'avais repéré ça tout de suite Et je m'étais installé une chaise Et tous les soirs Pendant trois semaines Je l'ai regardé de profil Sans oser lui parler Pendant dix jours Mais la première fois Que vous lui parlez Vous n'êtes pas déçu J'avais constaté Qu'il changeait ses cordes Tous les jours Qu'il utilisait Des cordes argentines Qui rouillaient très vite Et qui ne tenaient pas L'accord Qui se désaccordaient Vous savez les cordes Il faut le temps qu'elles se fassent Et donc je le voyais Tous les soirs Tirer sur ses cordes Puis jouer Puis retirer Puis les remonter Donc un soir J'ai toqué À la porte de sa loge Et je lui ai apporté Un jeu de cordes Que j'avais trouvé Aux Etats-Unis Et qui tenait mieux L'accord Et qui rouillait moins vite Je me suis fait traiter De petit con Avec quand même Un grand sourire Parce que Petit con Tu ne vas pas m'apprendre Mon métier C'est ça Mais celui qui ne s'est jamais Fait traiter de con Par Brassens Ne l'a jamais rencontré Il traitait de con Mais de façon tellement Amiquel et généreuse C'était presque La Légion d'honneur Le seul qui ne l'ait jamais Traité de con C'était Gibraltar Son secrétaire Ah oui Gibraltar Dont on va parler Qui a eu un rôle essentiel Et pour Brassens C'est pour vous Et pour Brassens